Salut ! Comment ça va les gens ? Ce serait bien d'organiser une rencontre, un de ces quatre. Ça vous dit une rencontre ? À Paris, du coup. Ou ailleurs, mais du coup il faut que je me déplace pour venir vous rencontrer, c'est ça ? Puis le moment où je commence à préparer le repas. Génial. Faut me faire une assiette, c'est obligatoire. Ça va, les sourcils, ils sont pas trop violents ? Eh oh, t'as le regard et le maquillage que tu veux, c'est quoi ça ? Bah ouais, ils se prennent pour qui les gens ? Tes lèvres vont-ils toujours être le mercredi ? C'est le mercredi, le dimanche. Mercredi 18h, dimanche 11h. Un petit brunch ensemble. Et pour l'instant c'est déjà plein. Bon, on y va, vous êtes chauds ou pas là ? Et on commence tout de suite très fort parce que Stig, on la connaît Stig. Stig, on sait que tout de suite elle va me mettre des claques, comme ça par exemple. Un homme de 81 ans aurait étranglé sa femme à mort au courant du week-end dans une résidence pour personnes âgées de Terrebonne sur la rive nord de Montréal. Il aurait ensuite tenté de se donner la mort en avalant médicaments. Pas de temps. Alors c'est une photo de la résidence, évidemment, j'ai pas de photo gore à vous montrer, je ne suis pas folle. Voici la résidence en question, une résidence pour personnes âgées, où le double drame a eu lieu. Ça se dit double drame ? Le crime a été commis samedi dans une résidence pour aînés située sur la rue Yves Blais. Les policiers ont été appelés vers 18h à se rendre dans l'une des chambres du troisième étage de la résidence ressource de la Naudière. Sur place, les patrouilleurs ont découvert deux personnes inconscientes, une femme de 79 ans et son conjoint de 81 ans. Selon nos informations, la femme avait une corde enroulée autour du cou et présentait un saignement à la tête lorsqu'elle a été retrouvée par un préposé au bénéficiaire. Je n'avais jamais entendu cette expression. Un préposé au bénéficiaire, j'imagine que ça veut dire une personne qui travaille dans la résidence pour personne âgée. Je ne sais pas pourquoi ça me fait éclater derrière, mais c'est une formulation que je ne connaissais guère. Alors est-ce que j'étais la seule ? J'espère que non. Le décès de la septuagénaire a été constaté sur les lieux, tandis que l'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital Pierre-le-Gardeur. Cet homme de 81 ans est considéré comme un suspect dans l'événement et il est présentement sous surveillance policière à l'hôpital. A fait savoir le capitaine Vincent Charbonneau, porte-parole du service de police intermunicipale de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Pleines et Bois-des-Filiens. Lundi matin, l'octogénaire était toujours inconscient à l'hôpital, mais il se trouverait dans un état stable dans l'unité des soins intensifs. Les enquêteurs sont présentement à la recherche d'éléments, de preuves et d'indices afin d'expliquer ce féminicide et d'en établir les circonstances. C'était deux bons vivants, il l'aimait beaucoup, à confier jeudi Claude Lacasse, ancien voisin et propriétaire de l'immeuble à logement où résidait jusqu'à janvier dernier le couple à Terrebonne. En matinée jeudi, Gilles Brassard, 81 ans, a comparu sur... Ah merde ! C'est pas drôle, je suis désolée, mais j'ai envie de rire depuis cela. Il a comparu de son lit par vidéoconférence. Je suis désolée. En fait, il a comparu depuis son lit. Procès Festime. T'imagines, t'es allongé dans son lit ? C'est un procès ! Je suis désolée, mais c'est drôle, quoi ! Donc procès Festime dans le lit. C'est particulier. Donc il était à l'hôpital Pierre-le-Gardeur, où il est maintenu sous surveillance. Procès Festime allongé dans le lit ? Je m'en remets pas. Alors, celui-ci est accusé du meurtre prémédité de Thérèse Brassard-Lévêque, samedi dernier, dans une chambre de la résidence pour aînée de la ressource de la Naudière, donc à Terrebonne. La dame de 79 ans avait été placée en début d'année dans cette ressource adaptée à cause de son état de santé qui se détériorait en raison de la maladie d'Alzheimer. Vers 18h, lors de sa ronde habituelle, une préposée aux bénéficiaires, j'adore l'expression, de l'endroit, donc en question, aurait trouvé le couple inconscient dans leur chambre, au troisième étage. Selon nos informations, une corde était nouée autour de son cou et elle présentait aussi une blessure à la tête. Son décès a été constaté sur place. Quant à son proche aidant et époux, des 54 dernières années, quant à son proche aidant et époux, des 54 dernières années, il se trouvait inconscient dans la même pièce. Il aurait tenté de s'enlever la vie en avalant des médicaments. 54 ans de mariage ! Son état de santé s'est toutefois suffisamment amélioré depuis pour qu'il puisse comparaître. L'année dernière, Gilles Brassard n'était plus capable, mais ce n'était pas un gars violent, a raconté jeudi une voisine qui a côtoyé le couple au cours des sept dernières années. Ça avait été difficile. Il était vraiment attristé de devoir la placer. Ah d'accord, c'est lui qui l'a placé, mais il était avec elle visiblement dans la résidence pour sa part. Brassard avait emménagé dans une résidence pour aînés autonomes de Laval et s'acclimatait bien à son nouvel environnement, selon son ancien propriétaire. Par ailleurs, une voisine de l'époque où le couple résidait à Granby, en Montérégie, entre la fin des années 90 et 2016, s'est dit bouleversée, dit bouleversée par le drame. Je l'imagine bien mal faire ça, c'était une bonne personne, ils s'entendaient très bien tous les deux, ils étaient comme des enfants ensemble. S'il a fait ça, c'est qu'ils ne devaient plus être capables de la voir comme ça, a soutenu Rita Fontaine, 81 ans. Il était moins jasant, il était réservé, tranquille, mais très gentil, s'est-elle dit, s'est-elle désolée, pardon. Selon Mme Fontaine, les brassards avaient vendu leur demeure afin de se rapprocher de leurs garçons installés sur la rive nord de Montréal. C'est un geste d'amour ? Ah ben je suis pas sûre, hein. Mais en fait, je sais pas, vous pensez vraiment que ça l'est ? Vous connaissez des gens qui sont atteints de maladies comme Alzheimer, ou des trucs un peu comme ça ? Quand elle est partie, ça m'a fait de la peine, on riait beaucoup ensemble, raconte Mme Fontaine, la voisine, c'était une personne intègre, on pouvait se fier à elle, je vais passer mon temps à penser à elle, c'était ma meilleure amie, je l'adorais à poursuivir, celle qui avait malheureusement perdu contact avec la défunte au fil des années, non, non, ça c'était sa meilleure amie. Elle commençait déjà à oublier des affaires. Au début, on en riait. Il y a deux ans, elle m'a envoyé une carte, mais je voyais qu'elle avait changé dans son écriture. La dernière fois que je l'ai appelée, je pense qu'elle ne m'a pas reconnue à raconter Mme Fontaine cette fois, à Tristé. Ah bah non, c'est toujours Mme Fontaine qui raconte là depuis tout à l'heure. Gilles Brassard demeure détenue jusqu'à sa prochaine comparution. En fait, si c'est pour toi que c'est dur, la personne, je sais pas comment, tu sais pas comment elle le vit, bah déjà la personne, elle oublie. Donc déjà c'est sûr qu'elle ne vit pas comme toi. La solution était sûrement de la placer, mais elle n'a pas pu ou pas voulu s'y résoudre. Certaines malades deviennent violents et ingérables, c'est vrai. Eh, c'est dur à gérer la maladie, non ? La maladie, c'est dur à gérer pour la personne qui vit avec la personne malade. On passe à la prochaine affaire, et alors celle-là, comment vous dire ? C'est vrai que je le dis tout le temps, mais j'ai pas toujours raison à chaque fois que je vous dis préparez-vous. C'est que je dis moi, j'ai toujours raison. Une femme a été arrêtée pour vendre de stupéfiants après des accusations portées par le beau-frère de cette dernière dans le cadre d'une dispute entre membres de la même famille. Donc, en brouille de famille, ça se bouquait off et les flics interviennent. C'est arrivé lors du match de Hurlingham à Buenos Aires. Nous sommes en Argentine. Un conflit familial a conduit à l'arrestation d'une femme de 80 ans et de sa petite-fille. Toutes deux accusées de trafic de drogue. L'arrestation a eu lieu au coin des rues Bac et Pérez-Galdos, une zone proche de la plaza Alfredo Palacios. J'ai une vidéo. Donde est-ce la vidéo ? Elle est là. Non mais la gueule de la mamie, quoi, j'adore. J'ai une vidéo, j'ai rien. Voilà, c'est comme ça, j'ai rien. Elle est trop mignonne. Elle est en train de prendre un témoin. Et lui demander un verter sur les humains. Hop, j'ai trouvé le bzazel. Le bzazel, je vais me dire nul. Oh, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le bzazel ? Regarde ce que la meuf, elle transporte dans ses nichons. C'est une thug, mamie thug. Le packaging est pour la vente. Mais regarde tous les paquets. C'est pour de la vente à l'unité. Bon, Madorona met de l'argent dans ses nénés. Tu fais comme ça, elle sort un billet. La pauvre abuelita. Les billets pliés, hein. Qui connaît les darons avec l'argent, là ? Et en plus, il sort de là. Il est même pas transpirant, l'argent. Il est sec, il est bien, quoi. Il est bien. Les policiers ont reçu un appel pour vérification du domicile et y ont trouvé un homme de 38 ans qui, à ce moment-là, est devant les policiers à accuser son frère, 36 ans, et sa belle-sœur, 34 ans, de vendre des stupéfiants. De plus, il a souligné que cette femme vivait chez sa grand-mère, à environ 100 mètres des lieux. Donc c'est bien, parce que le QG familial, la grand-mère, est au milieu. Les policiers se sont approchés de la maison, indiqués par le plaignant, situé à Pérez Caldos, à 11h. Où ils ont trouvé une femme de 80 ans, identifiée comme étant Michaela Lopez et identifiée par une autre personne du quartier comme étant la grand-mère qu'il fouillait. Sa petite-fille, Mélanie Ramos, se trouvait également à l'intérieur de la maison, selon le rapport de la police, consulté par La Nation. Lopez a été fouillé par la police de Buenos Aires, et dans ses vêtements, ont été trouvés 10 emballages de cocaïne, 10, j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus que 10, environ 21,9 grammes, et 10 sacs de marijuana. Donc il y avait 10 et 10, soit un total de 62,5 grammes. « Je ne comprends rien à la drogue », a déclaré la femme pendant l'intervention pour tenter de se déculpabiliser. Comment ça « je ne comprends rien à la drogue » ? J'ai cause des liens. Elle et sa petite-fille ont été arrêtées et amenées au deuxième commissariat de police de Erlingham. L'affaire a été confiée au parquet de Moron, sous la responsabilité de Gonzales, qui a ordonné l'ouverture du dossier, mais les a relâchées. What ? Pourquoi elles sont reparties ? Peut-être qu'elles n'avaient jamais rien fait avant, c'était déprimé. La tête qu'elle fait, c'est impressionnant. Si tu regardes sa tête, elle est innocente. Elle est innocente. Elle n'a rien fait. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Elle ne sait pas pourquoi on lui touche les nés. Quand elle relève le grand pas, il est énorme son truc là. Il est énorme. Elle allait faire un bon bif ce jour-là. Elle joue trop bien la comédie. J'espère qu'ils vont lui proposer des rôles au cinéma et tout, parce qu'elle joue vraiment bien. Nos vieux ont du talent. Tu vois, ce sera le titre de celle que nous prépare Stig. Elle nous prépare une spéciale senior. Il faudrait faire une télé-novelace, t'imagines ? Breaking Bad espagnol, version latino. Tu es sûre, ça ferait un carton. Narcos Mexico, j'ai adoré. Et tellement je suis de marge. Je suis allée à Guadalajara, le QG de... Comment il s'appelle ? Et j'ai cherché l'hôtel. J'ai une marge dans ma tête. J'ai cherché l'hôtel. J'ai dit, il est où le QG ? Je vais aller boire un verre. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis folle. J'ai un problème dans ma tête. On va aller voir le chef du cartel, s'il vous plaît. Toc toc, bonjour. Je suis youtubeuse. Je voudrais faire une interview. Ah, il m'aurait mis une claque dans ma gueule bien comme il faut. Ou il m'aurait kidnappé pour mes reins. Je ne sais pas. On n'est pas pour la prochaine. Et celle-ci est proposée par Allerwan. Trois personnes, dont une femme, sont jugées à partir de lundi par la cour d'assises de la Meuse pour des faits de vie incestue et d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans, proxénétisme aggravé, corruption de mineurs, détention et diffusion d'images. On voit des enfants qui font des trucs qu'ils ne devraient pas faire. Ça, c'est... Cette affaire m'a franchement retourné l'histoire. L'homme à l'origine de toute l'affaire, Jean-Claude T, devait comparaître à leur côté, mais il s'est donné la mort en prison, avant le procès. En février 2019, les enquêteurs arrêtent en région parisienne Doucefleur, le pseudo, Christophe Thirot, un internaute hameçonné sur un site russe de criminels qui sera condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour tentative de viol et complicité de viol sur des petites filles. Depuis son téléphone, les enquêteurs remontent jusqu'à un autre pédicré criminel présumé, Jean-Claude T, un père de famille vivant à Belleville-sur-Meuse, dans la Meuse, près de Verdun, et qui se vante sur Internet d'avoir des relations actuelles avec sa fille de 11 ans. Je vous avais dit que c'était violent. Je vous avais déprimé. L'homme est déjà connu défavorablement, je ne comprends pas cette tournure de phrases, mais il est déjà connu défavorablement pour avoir été soupçonné de diffuser des images d'enfants qui font des trucs qu'ils ne devraient pas faire. L'affaire a été classée en 2018. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on me donne le dossier pour que je puisse comprendre pourquoi l'affaire a été classée en 2018. Protection de papiers. Et ça, c'est des affaires qui se passent toujours à huis clos, donc tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas ce qui se passe et tu ne sais pas le déroulé, tu ne sais pas la raison de pourquoi l'affaire a été classée. Entendu par les enquêteurs en avril 2019, 4 de ces 6 enfants âgés de 7 à 17 ans ont été entendus par des enquêteurs en 2019, en avril 2019, ils dénoncent une litanie d'agressions sexuelles et de violences sexuelles commis par leur père depuis 2016, mais aussi des relations sexuelles. Attention, entre eux, entre frères et sœurs que leur père leur imposait en les présentant au départ comme un jeu ou en échange de bonbons, puis contraints à coups de grandes claques. En France, et je ne sais plus c'est qui qui disait ça avant d'un enfant, je crois pendant un live, il y a quelqu'un qui disait on protège trop les criminels sexuels, en tout cas dans un pays comme la France. C'est à Gerbet, je vous l'avais dit qu'elle était dure celle-là, je vous l'avais, désolé, mais je vous avais pris mieux. Et je n'ai pas fini. Comment ils vont grandir ces enfants ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait ? Mais il s'est donné la mort. Le mec n'est plus là. Ça veut dire que non seulement il ne va jamais répondre de ses actes, et les enfants ne verront jamais justice rendue. La maman dans tout ça, je ne sais pas. Comment tu peux ne pas voir que ton mari fait ça avec tous tes enfants ? Ils sont six. Vous avez six gosses ? Il y en a quatre qui subissent ça. Et genre, tu le sais pas, tu le vois pas. Tu sais, quand on dit qu'une femme a un sixième sens et qu'elle percute quand son mari la trompe et tout ? Ça, c'est des trucs, je suis désolée, tu les vois. Ça, c'est un truc, si tu prends un flingue et tu le buttes, la justice te pardonne. Autant en France, ils font mal le travail quand il s'agit de punir des criminels sexuels, mais autant quand c'est des questions comme ça, de femmes qui défendent leurs enfants, ou qui se défendent, elles, presque, elles vont se faire tuer des mains de leurs conjoints et elles se défendent. La justice, c'est très compréhensive en France par rapport à ça, je trouve. Et ça, c'est une bonne chose. Le pire, c'est quand les parents ne croient pas, en fait, quand tu leur dis et on te dit non, tu mens. Parce que déjà, imagine-toi le courage qu'il faut pour dire le truc, quand c'est un parent en plus. En Australie, vous vous rappelez l'école juive orthodoxe et tout, la directrice qui avait fait des trucs à trois de ses élèves et qui a été finalement punie, extradée et tout. Il y a une des sœurs qui disait maintenant la guérison peut commencer. Et moi, cette phrase, elle m'a bouleversée parce que je me dis, il y a besoin de voir justice rendue. Et tu te dis, eux, ces enfants, ils ne vont pas y avoir droit. Est-ce qu'ils vont pouvoir se reconstruire ? Outre l'effet de vues incestueux, d'agressions sexuelles et de corruption de mineurs qui sont établis par les déclarations de ces enfants et les aveux du père de famille avant qu'il se donne la mort, celui-ci avait également pour habitude, écoute bien, d'échanger photos et vidéos de ce qu'il faisait subir à ses enfants avec d'autres internautes. Et attends, ce n'est pas fini. Parmi eux, un homme jugé par la cour d'assises pour viol sur mineur pour avoir rencontré plusieurs fois les enfants de Jean-Claude T. Donc non seulement le mec, il avait droit à des photos et des vidéos de son pote Jean-Claude et en plus, il avait rencontré les enfants plusieurs fois dans les bois ou chez lui à Hayange en Moselle monnayant avec l'accord de leur père des rapports sexuels avec les enfants entre 10 et 250 euros accès aux enfants pour 10 balles jusqu'à 250 balles selon ce qu'il voulait faire avec les enfants. Je ne suis pas pour la violence mais là, je suis pour la violence. Je sais qu'en France, ces mecs-là qu'on appelle des pointeurs, tu sais, les gens qui vivent, je crois que les psychophiles aussi, ça s'appelle des pointeurs, ils subissent. Je l'ai vu de mes yeux. Pas parce que j'étais incarcérée, je parle des hommes, mais j'ai vu de mes yeux des vidéos, des photos de mecs qui se font tabasser dans la cour de récré de la prison. Et en fait, sur le moment, quand tu ne sais pas ce que le mec a fait, tu te dis, putain, le pauvre, pourquoi vous êtes à 12 sur lui, vous le tabassez et tout ? Après, quand tu sais ce qu'il a fait, tu dis, ah ouais, bon, je vais fermer les yeux, je vais faire comme si je n'avais rien vu. Après, tu es presque content mais tu ne l'admets pas quand même. Dans ton âme de quelqu'un qui n'aime pas la violence, tu dis, bon, ce n'est pas fini. Le texte, il n'est pas très long, mais le peu que j'ai dit, je n'ai jamais eu autant envie de vomir d'un condensé d'histoires comme ça. Je suis choquée de ce que je suis en train de lire. Et je vais presque finir et je sens que je suis en train de vous torturer en vérité, mais le Mosellan a également permis, le Mosellan, donc c'est le père Jean Cloté, le père des six enfants, dont quatre qui subissent ce genre de choses. Le Mosellan a également permis la rencontre des petits de Verdun, je sens que l'affaire va s'appeler comme ça, tout comme on avait l'affaire au tronc. Le Mosellan a également permis la rencontre des petits de Verdun et de leur père avec un autre couple et leurs deux enfants, originaires du sud de la France, venus passer des vacances, dans l'appartement de Hayange. Alors, je me suis rompée. Le Mosellan, c'est le pote qui payait pour avoir accès aux enfants de Jean Cloté. Donc, ce mec, le Mosellan, il a été l'intermédiaire entre Jean Cloté et ses quatre enfants à qui il faisait subir ça. Il a été l'intermédiaire vers un couple originaire du sud de la France qui a deux enfants et qui sont venus passer des vacances. Donc, tous se sont retrouvés à Hayange, en Moselle, pour des vacances. Ce couple, qui vient du sud de la France, a la sexualité déviante, déviante, c'est le moins qu'on puisse dire, est aussi sur le banc des accusés. Poursuivi également pour déviants incitueux sur leurs enfants à eux, une fille et un garçon nés en 2005 et 2003, d'une union précédente. Le procès se tient à huis clos jusqu'au 18 octobre 2023. Et je veux avoir les noms de ces gens, je veux voir la gueule de ces gens. Huit clos, je ne connais pas, je ne vais pas prétendre que je connais vraiment les règles autour du huis clos en France, mais il y a certaines affaires, ce n'est pas ouvert au public, ce n'est pas les Etats-Unis ici. Nous, on protège un petit peu quand même les gens. Pourquoi ? Le fait qu'il n'existe pas de réelle perpétuité, ça en dit long sur notre système judiciaire. Ça veut dire que la France croit en la réhabilitation. Ça veut dire que si tu as mangé assez d'années dans la gueule, tu peux sortir. C'est pour ça qu'il y a des procès qui se tiennent à huis clos, je pense que c'est pour derrière que les gens puissent se refaire, quoi. Je me trompe peut-être. Et là, en l'occurrence, il y a des mineurs, donc c'est aussi pour protéger les enfants. La prison, c'est censé être une punition. T'es privé de ta liberté. Je connais des gens qui ont été incarcérés. Être privé de sa liberté, c'est un truc de fou. Après, ça dépend. Il y a des mecs qui le vivent bien. Il y a des mecs, c'est... Je fais une pause. Ils se sentent pas trop privés de leur liberté parce qu'ils ont une promenade le matin, une promenade l'après-midi. Ils ont accès à du shit. Ils ont accès à... En fait, c'est des mecs qui prennent des substances en prison. Ils ont accès. En prison, t'as accès à tout. En fait, tout dépend de comment les gens voient la prison. Pour certains, ouais, c'est une claque et après, ils arrêtent. Ce serait bien de voir les statistiques, de voir quel est le pourcentage de mecs qui récidivent et de mecs qui ne récidivent pas. Et est-ce que la prison, ça a vraiment changé les choses ? Mais après, j'ai envie de te dire, l'État, il n'est pas là pour... Enfin, est-ce que l'État devrait... L'État, il n'est pas là pour te soigner ? L'État, il n'est pas là parce que t'as eu des blessures dans ta vie, dans ton enfance qui font que tu es devenu un criminel, tu as fait ce choix de vie, t'as fait des bêtises, tu t'es fait attraper, tu vas en prison. L'État n'est pas là pour s'occuper de ton état psychologique, en fait. Ils sont là pour punir un crime que t'as commis. Parce que s'il n'y a personne pour punir les crimes qu'on commet, alors là, c'est Walking Dead et on fait tous n'importe quoi. Les psychothérapeutes, les psychothérapies sont prises en charge maintenant par la sécu, qu'avant, c'est que les psychiatres. Quand il y a un besoin médicament d'eux, il y a un besoin d'un arrêt maladie, ok, c'est bien. C'est bien aussi d'être pris en charge pour une vraie thérapie parce qu'il faut que l'un va avec l'autre. Ton problème, il ne sera jamais réglé. Donc tu seras... En fait, tu vas recheter constamment. 10% de récidive selon Google, ce n'est pas beaucoup. Donc ça veut dire que c'est un système qui marche quand même. Maintenant, les 10% qui récidivent, c'est vrai que ce serait bien de mettre des choses en place pour eux, comme par exemple un suivi psychologique. Il y a la possibilité pour un juge, une juge, de combamner à une obligation de soins. légalement, ça s'appelle une obligation de soins. Venez, on passe à autre chose. Alors là, on va à Montréal et on est à peu près dans la même lignée pour cette affaire que la précédente. Donc j'espère que vous avez gardé la ceinture. Un Montréalais qui s'était fait prendre avec des vidéos de fillettes agressées sexuelles a beau avoir suivi avec succès des thérapies, cela ne l'a pas empêché d'être condamné à 15 mois de prison par une juge qui a rappelé l'importance de protéger les enfants. Merci madame la juge. Les enfants dans les vidéos sont exploités ces crimes. Ce sont des séquelles qu'ils vont traîner à vie. Ces crimes doivent être sévèrement punis, affirmait la juge Marie-Katline Ruben ce mercredi au palais de justice de Montréal. Face à elle se trouvait Jean-Robin Tardif, un Montréalais de 35 ans qui s'était fait prendre avec de la graphie juvénile dans son ordinateur. Car même s'il téléchargeait son matériel illicite de chez lui, il n'avait pas réussi à échapper à la vigilance de groupes dévoués à la lutte contre l'exploitation centrale des mineurs. Plusieurs signalements avaient été faits contre le Montréalais de 35 ans. Qui a signalé ce mec ? Comment ils savent ? Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs avaient trouvé 18 vidéos de filles pré-pubères en train de se faire agresser par des adultes ainsi que 6 photos de photographier juvénile. Tardif, le mec en question, avait collaboré avec les policiers et avait plaidé coupable de possession de photographier juvénile. Conscient de sa problématique, il avait également entamé des thérapies et suivi des programmes à propos de sa déviance sexuelle. Il a tenté de se reprendre en main à assurer son avocat, maître Luc Simard. Or, malgré des rapports, sommes toutes très positifs à propos de l'accusé qui semble réellement comprendre la gravité de son crime et même s'il n'a jamais eu de démêlée avec la justice, il était hors de question de lui accorder de la clémence. Merci. A travers les années, la position des tribunaux a évolué si bien que les crimes sexuels contre les enfants sont dorénavant plus sévèrement punis. Vive le Canada. Cela s'applique également à la photographie juvénile car même si l'accusé n'a pas abusé sexuellement d'enfants, il a créé une demande qui encourage d'autres à le faire et à rendre le tout accessible sur Internet. C'est d'une logique. Je me sens canadienne. Conscient qu'il n'échapperait pas à la prison malgré des démarches thérapeutiques que même maître Jean Magot Taylor de la Couronne a reconnue, Tardif s'est ainsi présenté à la cour avec un sac contenant ses effets personnels. Parce qu'il savait qu'il allait partir ou pas ? À la suggestion des parties, il a écopé de 15 mois d'incarcération suivi de deux ans de probation. Et une fois à l'air libre, son accès Internet à des fins récréatives sera lourdement restreint. Il sera également inscrit au registre des délinquants sexuels pour 20 ans. Cheikh ! Je regrette profondément. Je comprends la gravité. Je vais tout mettre en œuvre pour me réhabiliter à assurer M. Tardif avant de prendre le chemin des cellules. Je t'imagine. Avant de prendre le chemin des cellules. Je vais au cyber, j'achète un téléphone n'importe lequel avec une puce les barras et je peux avoir accès à Internet. Donc comment ils vont savoir que le mec il fait bien ce qu'on lui demande de faire justiciairement parlant ? C'est compliqué. Mais j'imagine que ça doit être possible sinon c'est pas des trucs qui seraient mis en place. C'est quoi les solutions ? Moi je suis pour la thérapie. Peut-être qu'avec la thérapie ça va les aider mais de la vraie thérapie. pas la thérapie que l'autre il a suivi là qu'il a continué ses délires. Castration définitive. Comme il a fait Marshall Applewhite notre pote Star Trek. Le mec il a fait Je suis Jésus il citait des passages de Star Trek pour de vrai je rigole pas pour les personnes qui connaissent pas cette vidéo. Je suis Jésus ils arrivent bientôt avec une fusée c'est l'heure de partir c'est l'heure du grand départ. Marshall Applewhite il a fait couper à tout le monde à toute sa clique s'il y avait un zizi c'était coupé. On y va pour la prochaine affaire celle-là elle est particulière. Des employés de la compagnie Vietjet en ont récemment eu plein les bras après qu'un rat albinos et un bébé loutre se sont échappés d'un sac dans lequel ils avaient été clandestinement à porter sur un vol entre la Thaïlande et Taïwan. Théphina s'arrête d'ouvrir le placard. Je revenais des toilettes et mon ami m'a chuchoté il y a un rat dans l'avion j'étais confus donc il a ajouté rat de compagnie il a un corps blanc et il n'est pas petit. J'ai averti le personnel de cabine ils ont vérifié l'avion c'est alors qu'ils ont trouvé la loutre sous un des sièges à relater sur Facebook un des passagers présent dans l'avion. Un banal vol de 3 heures entre Bangkok en Thaïlande et Taipei à Taïwan s'est récemment transformé en une partie de chasse aux rats pour le personnel de cabine d'un avion de Vietjet au moment où un rongeur aurait été aperçu par un passager. Au lieu de trouver le fameux rat albinos décrit par le passager ils auraient d'abord trouvé avec stupeur un bébé loutre sous des sièges. ils ont continué de chercher le rat et un employé l'a capturé. Le rat l'a mordu sur la main donc attention Thétanos pendant qu'il l'apportait jusqu'à la cuisine à l'arrière de l'avion alors pas pour le cuisiner c'est le galet c'est là où il y a le personnel. Ce n'est pas tout lors de l'atterrissage les passagers auraient été accueillis par l'agence taïwanaise d'inspection de la santé animale et végétale qui auraient procédé à une fouille de tous les sacs à l'aéroport de Taoyuan. Alors imagine combien de temps alors qu'ils auraient mis la main sur une marmotte de l'outre deux autres rongeurs non identifiés genre ils ne savent même pas ses caméras ce qu'est l'espèce de truc et 28 tortues étoilées selon le média britannique. La passagère responsable de la contrebande on peut s'y aller toute seule une femme chinoise décrite comme non coopérative selon The Independent pourrait désormais faire face à une amende salée équivalente à plus de 41 500 dollars américains en vertu de la réglementation relative au contrôle et à la prévention des maladies infectieuses. Je ne sais pas ce que c'est une tortue étoilée. Ça doit être beau parce que le nom est très mélodieux. Si les autorités tentent encore de comprendre comment la femme serait parvenue à monter à bord avec des sacs remplis d'animaux un rapport indique que ce genre de tentative ne serait pas rare à Bangkok où plus de 1000 animaux auraient été saisis à la sécurité seulement dans la première moitié de l'année dernière. En fait t'as le droit de transporter un animal. En fait pour les animaux exotiques qui doivent aller en soute les seuls animaux qui sont autorisés dans les cabines c'est chat et chien. Allez Bismillah on continue j'ai des belles choses encore mais j'ai envie de rester longtemps parce que là je me sens bien en fait Plus de 25 ans après avoir agressé une adolescente dans un parc à Longueuil un récidiviste qui a été épinglé grâce aux avancées de la science retournera derrière les barreaux pour 8 ans. Donc tu te rends compte que ce mec là Louis Junior Poirier 98 première condamnation 2019 récidive il est sexy hein Mister Moustache ça fait plaisir ce genre d'affaires. Il s'en est pris lâchement à une adolescente qui circulait à vélo il l'a vécu pendant de longues minutes tout ça pour assouvir ses plus bas instincts puis il l'a laissé nu en forêt comme un simple déchet à déplorer le juge Marc-Antoine Caret avant de condamner Louis Junior Poirier ce matin au palais de justice de Longueuil même si le magistrat croit sincèrement aux remords et aux excuses de l'agresseur il s'est rangé derrière la couronne qui suggérait 8 ans de détention en raison de la violence de l'agression la séquestration et la présence d'antécédents judiciaires l'ancien toxicomane sobre depuis plusieurs années ne représente pas de risque pour la société s'il maintient sa sobriété a tout de même retenu le juge Caret le 17 août 95 l'adolescente avait 15 ans 15 ans lorsqu'elle a eu le malheur de croiser la route de Poirier à vélo dans le parc de la cité à Longueuil pour rejoindre des amis jusqu'à aujourd'hui elle considérait cette date comme étant le dernier jour de sa vie c'est horrible apeurée par son regard elle a pédalé à toute allure en criant maman putain la pauvre quand il a essayé de la rejoindre l'inconnu lui aussi à bicyclette a été capable de la faire tomber au sol il l'a traîné dans la forêt où il a déchiré son soutien-gorge et l'a déshabillé avant de l'agresser Poirier avait finalement remis son pantalon et était reparti à vélo c'est une passante qui avait trouvé l'adolescente en pleurs dans la rue en sous-vêtements et ses souliers dans les mains rapidement après l'agression l'adolescente avait passé une trousse médico-légale à l'hôpital un moment qu'elle a décrit comme une horreur tu sais le kit de vie que tu dois faire à l'hôpital pour que après ton agression et en plus il faut le faire assez vite apparemment de ce que j'ai compris parce que plus t'attends plus les trucs se détériorent t'as presque l'impression de revivre un jour en fait je suggère quand même aux victimes de faire ce kit à l'hôpital ce n'est pas agréable mais c'est grâce à cela qu'ils ont trouvé mon agresseur à travers son ADN a-t-elle dit en sortant de la salle d'audience elle s'est d'ailleurs souvenu de la joie ressentie quand elle a reçu un appel de la policière près de 25 ans plus tard je suis allée au poste de police c'était presque irréel j'étais émotive heureuse grâce aux preuves recueillies à l'époque et à l'avancement de la science une nouvelle analyse génétique faite dans les dernières années a permis d'identifier Poigny un corps étranger n'avait pas pu être analysé à l'époque car la science ne le permettait pas on avait une chance unique de refaire l'analyse et il y a eu un match à expliquer la procureure de la couronne maître Julie Vincent après la brutale agression dans le parc Poirier avait récidivé en octobre 2001 il avait écopé d'une peine globale de 8 ans de détention pour deux autres agressions sexuelles et séquestration donc ça devait être le même mode opératoire en 1986 il avait aussi été condamné à 5 ans de détention pour homicide involontaire ah ouais d'accord après s'être battu à la sortie d'un bar pour une deuxième fois le nom de Louis Junior Poirier sera inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans très brutalement à l'adolescence par un inconnu la jeune femme qui vit encore de lourdes séquelles s'est sentie revivre et libérée en voyant son agresseur prendre le chemin de la prison pour la première fois j'ai des ailes ça va être la première journée de ma vie la tristesse que je traînais dans mon esprit tout à coup elle n'est plus là j'ai envie de pleurer à lancer avec force la victime de Louis Junior Poirier après la sentence en fait c'est ce que je disais tout à l'heure il y a des personnes pour qui cette étape elle est nécessaire de voir justice rendue une punition de ce que tu m'as fait c'est ce qui leur permet de passer à autre chose parfois il y a besoin de ça je suis vraiment contente pour elle celle qui a toujours évité le regard de son agresseur lors des audiences a levé la tête haute en sa direction lorsqu'elle s'est fait passer les menottes ce matin il fallait que je le fasse pour moi je voulais qu'il voit ma face c'est pour ça qu'il n'y avait pas de part avant aujourd'hui je voulais que ce soit sa dernière image avant de rentrer au pénitentiaire à expliquer la femme dont l'identité est protégée par une ordonnance de non-publication dans une lettre particulièrement poignante qu'elle a lue au tribunal le mois dernier la femme aujourd'hui dans la quarantaine a expliqué prendre 13 médicaments différents tous les jours au fil des années elle s'est mutilée avec n'importe quel objet pointu et elle a consommé des drogues fortes car le cannabis n'avait plus d'effet j'envie pleurait à 16 ans elle a avalé une bouteille entière de Tylenol n'importe quoi pour essayer de faire disparaître la douleur et les images et les images dans ma tête avait-elle dit en témoignant derrière un parvent j'ai souvent été désespérée au point de me demander pourquoi il ne m'a pas tué j'ai vécu une vie extrêmement difficile souvent je voyais juste du noir elle souhaite également lancer un message fort aux victimes d'agressions sexuelles il ne faut pas avoir peur de dénoncer il y a du bon monde dans le système de justice j'ai eu deux détectives et une procureure de la couronne incroyable la justice est là quelquefois il faut juste être patient je transmets un message à une personne qui se reconnaîtra je t'ai toujours soutenu dans ce que tu m'as dit si t'as besoin je suis là je comprends j'ai pas vécu en tout cas pas comme ça je comprends et si t'as besoin je serai toujours là c'est un beau message pour les personnes qui sont victimes de ce genre de choses je suis trop contente pour elle je la connais pas cette personne je suis vraiment vraiment contente pour elle moi ça me touche profondément 8 ans ça paraît pas grand chose pour le traumatisme qu'elle a vécu et les conséquences graves que ça a eu dans sa vie à elle le mal qu'elle s'est fait à elle-même après les substances et les médicaments dont elle a besoin juste pour avoir la tête hors de l'eau mais elle ça lui a suffi du coup et je pense qu'elle va peut-être vers une guérison sans médicaments donc c'est une bonne chose et il y a des victimes qui ont besoin de ça il y a des victimes qui ne savent pas qu'elles en ont besoin c'est dur de dénoncer quelqu'un là c'est un étranger donc c'est moins difficile souvent il y a des abus qui viennent de membres de la famille je connais pas les statistiques mais il y a beaucoup d'abus qui viennent de la famille comment tu dénonces quelqu'un de ta famille les 4 enfants de tout à l'heure moi c'est pour ça que ça m'a fait mal au monde parce que ils sont 4 à avoir vécu ce genre de choses avec leur père d'avoir le courage de faire face à ton père ça fait peur de dénoncer il y a des personnes qui préfèrent la douleur qu'ils ressentent eux de l'événement traumatisant plutôt que la peur de dénoncer est trop grande et parfois c'est l'âge qui joue c'est prendre en maturité c'est la douleur qui a duré trop longtemps c'est la prise de substance qui devient trop dangereuse c'est de passer un certain âge et tu te dis là je peux plus ou tu prends en maturité et tu dis là il faut que je parle on avance on y va on y va on a encore quelques affaires et celle-là elle est folle Kevin Lamar Watkins n'avait que 16 ans au moment de l'attaque mortelle en février 2018 contre sa soeur Alexis Brianna Watkins âgée de 19 ans il a été reconnu coupable vendredi de meurtre et de voix de fait grave à rapporter le Macon télégraphe le soir de l'attaque le soir de l'attaque Kevin aurait joué à un jeu Xbox et aurait modifié le mot de passe wifi de la famille lorsque la connexion à la maison commençait à ralentir en raison du nombre de personnes qui l'utilisent il a absolument besoin de faire sa partie de je ne sais pas quel jeu d'ailleurs j'aurais bien aimé savoir il agresse sa soeur embrouille à cause du mot de passe wifi il tue sa soeur qui a 19 ans lui en a 16 pour le mot de passe wifi Alexis était disputé avec son frère après avoir confronté leur mère qui essayait de retirer le système de jeu de sa chambre Xbox terminé selon les appels au 911 et le témoignage lors du procès de Kevin au cours de la procédure la juge Verda Colvin de la cour supérieure du comté de Bib a expliqué qu'elle avait déclaré Kevin coupable de meurtre plutôt que d'homicide volontaire parce que son frère de 13 ans avait tenté de l'empêcher d'étouffer leur soeur même selon la meilleure estimation au moment où un adjoint du shérif est arrivé cela faisait au moins 11 minutes que l'accusé était en train d'étrangler sa soeur a déclaré Colvin donc la juge durant ces 11 minutes elle a dû s'arrêter de bouger peut-être que l'accusé n'a pas remarqué cela parce qu'il était toujours en colère Alexis a été déclaré morte par asphyxie tôt le lendemain matin dans un hôpital local Kevin a sangloté pendant que le juge prononçait sa sentence et ses seuls mots intelligibles étaient je suis désolé mais t'es désolé de quoi ? d'avoir tué sa soeur ou d'aller en prison ? c'est ça la question l'adolescent avait déjà déclaré à un enquêteur que lui et sa soeur se disputaient presque tous les jours qu'ils se détestaient Colvin a fait valoir que Kevin aurait dû disposer d'outils pour faire face à sa colère t'es les stages de gestion de la colère ou t'as un stage dans cette maison le chaos s'est installé à déclarer le juge dans ce foyer la capacité d'ignorer et de suivre une discipline corrective a été renforcée bon ben l'adarante c'est qu'elle devait peut-être pas bien faire le travail non plus au départ je pense Colvin donc le juge a qualifié sa décision de chose la plus difficile que j'ai eu à faire depuis que j'ai pris mes fonctions en avril 2014 pour un juge de dire ça c'est quand même chaud je déclenche des maladies mentales ah non tu peux pas dire ça un jeu vidéo non 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 à la source la maladie mentale elle est là c'est pas un jeu vidéo n'a jamais provoqué de maladie mentale chez quelqu'un si tu deviens obsédé des jeux vidéo il y a quelque chose qui est sous-jacent c'est pas l'inverse comme Madame Nanza par exemple qui était obsédée par les jeux vidéo mais c'était quelqu'un qui était dans le spectre de l'autisme et qui de par cette condition avait une tendance à l'obsession pour différentes choses il avait une obsession pour les armes à feu il avait une obsession pour les jeux vidéo il avait une obsession pour sa silhouette son corps il n'y a aucune étude qui prouve qu'un jeu vidéo provoque une maladie mentale provoque une psychose provoque une dégénérescence de... non je ne suis pas partisan de cette théorie qui n'a pas de fondement non il faut arrêter de blâmer les jeux vidéo je joue depuis mes 8 ans 36 ans aujourd'hui je ne reproduis pas ce que j'ai pu faire sur GTA nous sommes d'accord malabar on continue ? alors ça a l'air j'en ai une qui m'a arrêté le cerveau des soldats sans méfiance de l'Iowa sont tombés sur une situation inquiétante mardi lorsqu'ils se sont arrêtés pour aider une voiture en panne sur l'autoroute et ont trouvé un cadavre assis sur le siège passager c'est quand même une trouvaille intéressante Jihad Abdul Malik Gassaway 23 ans a été accusé de meurtre et d'abus sur un cadavre bien qu'il ait affirmé que le défunt était en vie quelques instants seulement avant l'arrivée de la police ont indiqué le département de la sécurité publique de l'état donc ça c'est Gassaway et est-ce que ça c'est encore Gassaway bon voilà ça c'est l'endroit où a été trouvée la voiture Gassaway essaye de redémarrer sa Chevrolet Malibu Silver année 2010 elle est bloquée sur le bord de l'autoroute à Malcom juste après 8h du matin lorsque des soldats sont arrivés pour l'aider il a reconnu aux agents qu'il était en possession d'un canon de 9mm les policiers ont rapidement remarqué qu'il y avait un deuxième homme affalé sur le siège passager recouvert de vêtements divers mais qu'est-ce que c'est que cette histoire l'homme identifié plus tard comme étant Kemp Xavier Sherrod Ariel 26 ans était inconscient et semblait souffrir de blessures par balles une douille de 9mm a été trouvée sur le plancher avant et deux balles se trouvaient dans la porte passager avant sur le plancher à l'avant et dans la porte avant Gassawai a été placé en garde à vue et placé à l'intérieur de la voiture de patrouille où l'aurait dit s'il vous plaît ça va c'est correct monsieur des agents s'il vous plaît mais j'ai pas compris lors d'un interrogatoire Gassawai a déclaré aux enquêteurs que lui et Ariel avaient quitté Cedar Rapids pour des moines très tôt ce matin là il affirme avoir couvert son ami parce que je pensais qu'il avait france c'est une des plus belles excuses auxquelles j'ai été confrontée dans ma vie il l'a gardée au chaud parce que nous avions froid tous les deux en fait voilà je ne savais pas que la victime était morte jusqu'à ce que je regarde les yeux de la police et que je lise sur leurs lèvres c'est à ce moment là que j'ai commencé à pleurer dans la voiture il était vivant il me parlait a déclaré Gassawai les criminels sont très imaginatifs donc ça c'est la victime Kemp Xavier Chérod Ariel les ventriloques tout à fait de formation de métier il travaillait dans un cirque et donc il sait lire sur les lèvres des policiers donc il a lu qu'il était mort et là il a commencé à pleurer Gassawai a admis plus tard qu'il a conduit la Malibu dans un fossé le long de l'autoroute plus tôt dans la matinée à ce moment là Ariel était encore en vie lorsqu'on lui a demandé ce qui était arrivé à Ariel son pote passager Gassawai aurait répondu on s'est mêlé de ça j'ai pas compris les enquêteurs ont statué qu'Ariel avait été mortellement touché par deux balles dans la poitrine à statuer le bureau du médecin légiste de l'état Gassawai est détenu à la prison du comté pauvre chieque moyennant une caution de 500 000 dollars il y a rien qui va dans cette affaire il devait être défoncé parce que comment tu peux dire à un flic il avait froid vous avez compris on s'est mêlé de ça tu vois les yeux je n'ai pas confiance il est pas tout seul dans sa tête il y en a un qui est sur les lèvres il y en a un qui trouve les excuses bon ils sont plusieurs on dirait qu'il fait un je pense que je peux m'en sortir bon on a une dernière et après on y va parce que ça fait un moment qu'on est là déjà plus de 3 millions de vues en quelques jours un père de famille espagnol a récemment fait le buzz sur TikTok avec une vidéo de son fils de 5 ans qui voulait visiblement se faire plaisir alors qu'il discutait avec Alexa l'assistant vocal d'Amazon le garçon a passé une sacrée commande le dialogue entre l'assistant vocal et l'enfant a duré plus de 2 heures il s'est trouvé une nouvelle pote le petit ce dernier a eu le temps de commander 45 talkie walkie spiderman 112 toboggan un bain à remous parce que le petit de 5 ans aime les jacuzzis et même une fusée montant de la facture plus de 1000 dollars heureusement le papa s'en est rapidement rendu compte et a réussi à annuler la commande le seul regret du père dans cette histoire est d'avoir renoncé au jacuzzi d'une valeur de 450 euros pointe avec humour le média catalan l'homme a désormais décidé de désactiver les achats à partir d'Alexa son petit garçon pourra donc continuer à converser avec l'assistant d'Amazon mais sans menacer le compte en banque de ses parents fini les bêtises faites des gosses il a fait une affaire 1000 balles 1000 balles pour excuse moi 45 talkie walkie spiderman 112 toboggan et un jacuzzi et une fusée excuse moi c'est une bonne affaire 1000 balles est-ce qu'il peut m'envoyer les liens est-ce qu'il est affilié à Amazon il va peut-être avoir une colle je ne sais pas mais il est trop mignon je le veux cet enfant un enfant qui s'est commandé sur Alexa c'est un enfant très autonome dis donc il sait faire des commandes il sait faire le ménage sûrement on peut l'exploiter je pense moi j'aurais validé le panier rien que pour la blague imagine il y a des gens ils ont créé une une cagnotte tu sais juste pour lui offrir tous ses gosses ce clavage non je plaisante attention moi ce sont des plaisanteries on ne fait pas des enfants pour faire le ménage qui a fait le ménage très jeune dans son enfance qui parce que moi je l'ai fait très jeune donc il faut reproduire le cycle de la vie je suis désolée à moi les parents ont exploité dès que je marchais tu sais mettre un pied devant l'autre tu sais passer le balai pardon tu sais faire le ménage moi j'ai commencé je pense peut-être 7-8 ans des petites choses attention j'ai pas été exploité ça va mais c'était un plaisir comme d'habitude de passer ce délicieux moment avec vous je vous embrasse je vous aime et apprenez à vos chats à faire caca dans les toilettes on se retrouve dimanche pour une nouvelle aventure prenez soin de vous et n'oubliez pas d'envoyer un mail si jamais vous avez des affaires intéressantes vous pouvez venir soit sur le discord soit sur l'adresse mail minuitreplay à gmail.com c'est l'adresse mail dédiée et si vous avez des trucs intéressants balancez-les avec vos pseudos comme ça je dirais merci pour cette affaire merci merci